Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo snapshot sur Minecraft, cette fois-ci sur la snapshot 21w06a, nouvelle snapshot de 1.17. Et comme vous pouvez voir derrière moi, nous avons enfin les nouvelles cavernes de la 1.17, la cave update, la cave and cliff update pour être plus particulier. Et nous avons aussi le nouveau changement de hauteur, donc maintenant les mondes vont être plus hauts, mais aussi plus bas techniquement, vous allez comprendre après. Donc voilà à quoi ressemble une de ces cavernes sans avoir du night vision ou autre chose, comme ça vous avez bien l'ambiance. Vous pouvez voir directement que ça va poser un certain challenge au niveau des mobs, parce qu'il y en a vraiment partout. Vous pouvez voir aussi sur le mur de temps en temps un des nouveaux blocs qui est le glow lichen, pour information, qui éclaire un petit peu et donne une ambiance justement assez grande. Vous avez aussi évidemment la lave qui éclaira de temps en temps. Comme vous pouvez voir, ces grottes peuvent être très massives, là on voit que ça continue et que ça continue sur des dizaines et même des centaines de blocs, c'est vraiment énorme. Elles peuvent chuter extrêmement bas, c'est vraiment épique. Du coup pour rendre tout ça possible, Mojang a rajouté un nouveau type de cavernes, c'est les noise cavernes. Elles vont se rajouter en plus des autres cavernes que vous avez pu voir jusqu'à maintenant dans Minecraft, donc les cavernes classiques ainsi que les ravins. Ces noise cavernes n'ont rien à voir avec le bruit, c'est en rapport en réalité avec certainement le bruit de Perlin qui est une technique de génération de map procédurale. Toutefois, tenez compte, et je tiens à vraiment le dire, c'est une snapshot. Tout est sujet à changement. Si vous trouvez que certaines choses ne sont pas belles, il ne faut pas hésiter à leur dire, donner des retours et tout ça, donc tenez-en compte maintenant. Ok, je vous propose de mettre un adivision pour mieux admirer ces nouvelles cavernes justement. Et encore une fois, elles sont vraiment massives. Si on sort d'une de ces cavernes en game mode 3 pour mieux voir comment se génèrent les choses, vous allez remarquer certainement plusieurs justement de ces choses. Premièrement, les anciennes cavernes comme j'ai dit sont toujours là, donc ça c'est des anciennes cavernes classiques de Minecraft qui étaient plutôt petites. Elles pouvaient être plus larges par moments évidemment, mais elles restaient assez petites. Vous avez toujours aussi les failles qui se génèrent, vous en avez une ici. Vous avez aussi les mineshafts qui continuent de se générer, vous en avez un là-bas, donc ça pas d'inquiétude. Il y a un petit changement d'ailleurs par rapport aux mineshafts que je parlerai après. Et du coup, on remarque aussi ces nouvelles cavernes qui sont réellement énormes. Vous avez beaucoup de variations dedans, vous avez des piliers qui peuvent se générer, vous avez aussi des lacs qui peuvent se générer. Pour le moment, il n'y a pas les nouveaux biomes qui se génèrent d'ailleurs pour ceux qui se demandent. C'est juste les cavernes pures, aucun biome de lush cave, aucun biome avec les mobs plutôt effrayants qui écoutent les vibrations. Ou aucun nouveau biome peut-être de caverne de feu ou je ne sais quoi. Un truc que certaines personnes doivent remarquer directement aussi, c'est qu'elles sont vraiment très grandes ces cavernes. Tellement grandes qu'en fait, normalement elles ne devraient pas passer dans la hauteur du monde. Bien oui, comme je l'ai dit, elle a été changée. Mais en fait, elle n'a pas été changée. Parce que si on va à la hauteur ici de cette rivière, qui est aussi la hauteur des océans, elle est toujours à 62 blocs. Ce qui est la hauteur classique de Minecraft pour information. Et bien en fait, c'est ça que je disais, elle a été aussi diminuée. Donc maintenant, si je descends et que je fais F3, vous allez voir que je passe en dessous de 0 et je continue jusqu'à moins 64 blocs. Et là, maintenant, c'est la nouvelle bedrock qui est à cet endroit là. Alors la génération ne s'est pas encore tout à fait adaptée à ce changement. Tenez-en compte, notamment au niveau des minerais. Ça se voit. Vous voyez qu'il y a des minerais jusqu'à assez bas. Mais j'ai déjà vu des diamants qui se génèrent du coup à l'ancienne couche. Toutefois, je n'en ai pas vu plus bas forcément. Donc là, justement, là, on est à la couche pour information, moins 18. Donc oui, ça veut dire que maintenant, les diamants se génèrent à partir de la couche 15, 16 jusqu'à la couche moins 64. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de diamants dans la génération Minecraft à l'heure actuelle. Donc ça, ce sera certainement adapté parce que vous devez bien vous douter. Ouais, ça ne peut pas continuer comme ça. Après, tenez compte encore une fois que comme il n'y a pas les nouveaux biomes, peut-être que les nouveaux biomes vont changer les choses. Peut-être qu'il y aura un autre type de roche à partir d'une certaine hauteur qui fait qu'il n'y a même pas de diamants qui se génèrent. C'est tout à fait possible. On verra bien. Dans tous les cas, on en revient justement à ces noise cavernes en quelque sorte, comme ils l'appellent. Comme je vous ai dit, il y a différentes variations. Une de ces variations, c'est le fait qu'elles peuvent être remplies d'eau. Ça n'a rien à voir avec les cavernes qu'on avait avant qui étaient en dessous des océans. C'est même assez différent. Ici, et d'ailleurs, pour le moment, c'est un peu bug en dessous des océans, donc tenez-en compte. Non, ici, vous avez le fait que certaines de ces cavernes, des fois, vont être juste remplies d'eau. Jusqu'à une hauteur aléatoire, en fait. Donc là, de manière arbitraire, elle est remplie jusqu'à cette hauteur-là. Et puis, des fois, vous aurez juste une séparation. Vous voyez, avec quelques rochers. Et puis, la hauteur a changé. C'est tout à fait possible. Et il y a énormément de variations comme ça. Donc, des fois, vous aurez juste un bedlack qui peut être plutôt épique, comme vous pouvez le voir ici. Et puis, des fois, ça va juste diminuer d'un coup et faire des énormes tunnels qui descendent sous le sol, comme ici, par exemple. Sans aucune, des fois, raison même. C'est assez épique. On peut même trouver des grottes. Ah bah tiens, justement, on a une assez énorme. Des fois, vous pouvez même trouver de ces cavernes qui se génèrent à partir de la surface, déjà remplies d'eau, qui descendent, descendent, descendent jusqu'à très profondément. Et il y a un petit peu des bugs, par contre, je trouve. Par exemple, le fait que, comme vous pouvez le voir, voilà, il y a des fois des drôles de séparation comme ça. C'est fait exprès, justement, ça. C'est eux qui le génèrent exprès pour éviter que les cavernes débordent. Mais ça fait un petit peu bizarre, des fois, où normalement, l'eau devrait pouvoir passer, hein. Mais elle reste coincée là. Donc, c'est assez particulier. Ça peut toutefois aussi donner des trucs plutôt classes. Et c'est ça, la force de l'aléatoire de Minecraft, où des fois, vous allez avoir des cascades naturelles qui se génèrent, ou ce genre de choses. Donc, c'est assez incroyable à regarder. Ça va être encore plus épique de jouer dedans. Ce sera encore plus épique quand il y aura des biomes, évidemment, générés. Il y a aussi de temps en temps, d'ailleurs, des blocs de magma, comme vous pouvez voir, qui se génèrent. Mais pour le moment, ça reste un prototype. Ben voilà, justement, une cascade, comme je l'avais dit. Ça reste un prototype. Donc, c'est sujet à changement. Donc, vous voyez, par exemple, ici, comme je disais, c'est un peu particulier d'avoir un lac d'eau ici, très rempli. Et puis, à côté, il n'y a rien. Normalement, l'eau devrait se vider naturellement. Donc, ouais, c'est assez particulier. Donc, dans les anciennes structures, rien n'a vraiment changé. Les failles sont toujours les mêmes et tout ça. Il y a toutefois un petit ajout qui a été fait au mineshaft pour les rendre plus logiques. C'est quand vous avez, voilà, un mineshaft qui dépasse au-dessus de l'air, vous avez des piliers, maintenant, de bois, pour que ce soit plus logique. Donc, bon, évidemment, ça fait un petit peu la même logique que les villages. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'air et de l'eau aussi. Ça fait des énormes piliers, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, c'est déjà un petit peu plus logique. Aussi, normalement, vous devriez avoir moins de blocs flottants dans les mineshafts. Donc, ça, ça devrait, on va dire, faire plus réaliste. Vous n'aurez plus des rails volants, par exemple, où vous tombez dedans. Et puis, genre, c'est stupide, hein, des rails volants. Donc, ça, c'est une bonne chose, selon moi. Et aussi, ils ont dit qu'il n'y aurait plus trop, normalement, de cobwebs volants. Donc, les toiles d'oraniennes ne devraient plus voler au milieu de nulle part. Donc, elles seront toujours attachées à un mur, en quelque sorte. Maintenant, il n'y a pas que la profondeur qui a été augmentée, du coup. Il y a aussi la hauteur qui a été augmentée. Donc, là, nous avons un pilier qui monte jusqu'à la couche, pour information 320. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, au final, ils ont rajouté 64 blocs vers le bas. Et ils ont rajouté 64 blocs vers le haut. Donc, les 64 blocs vers le haut vont, évidemment, accommoder les nouvelles montagnes. Et les 64 blocs vers le bas vont accommoder, évidemment, les nouvelles cavernes. Comme ça, ça permet de générer à peu près tout ce qu'ils veulent. Ça fait, du coup, une augmentation de 128 blocs de hauteur. Et, du coup, porte la hauteur totale d'un monde Minecraft à 384 blocs. Donc, mais tenez compte, évidemment, qu'il y a 320 blocs positifs et 64 blocs négatifs. Donc, c'est un peu particulier. Pourquoi avoir fait ça, du coup, pour ceux qui se demandent ? Pourquoi avoir diminué et augmenté aussi ? Parce que, tout simplement, si vous... Pour le moment, ce n'est pas géré correctement. Mais, dans le futur, quand 1.17 sortira, vous pourrez convertir un de vos anciens mondes, normalement, vers cette nouvelle génération. Et l'avantage, c'est que comme l'eau est générée toujours à la même hauteur, les océans sont toujours à la même hauteur. Ça ne va pas rendre votre map bizarre. Vous n'allez pas avoir d'un coup un mur géant avec des cavernes qui sortent de nulle part ou autre chose. Non. La seule différence, c'est que peut-être, si vous allez dans les nouvelles cavernes et que vous creusez, il y a un moment où vous allez retomber dans les anciennes shunks. Et, du coup, vous regarderez vers le haut, vous verrez l'ancienne bedrock. Et puis, vous regarderez vers le bas et vous verrez du vide. Donc, ça, ça sera un peu particulier. Mais, en gros, ça permet de, justement, mieux gérer ça. Et c'est une bonne chose, selon moi, qu'il l'est fait comme ça. Parce que, du coup, oui, ça permet de rendre les anciens mondes compatibles sans trop de problèmes. Et on a quand même une augmentation de 64 blocs vers le haut. Ce qui est assez confortable aussi, quand même. Il ne faut pas déconner. Et pour ceux qui veulent faire du build, ça veut dire que vous pourrez construire jusqu'à 380 blocs de hauteur. C'est plus que la hauteur de la tour Eiffel, pour information. Donc, ça devrait suffire amplement. Maintenant, il y en a qui vont se demander, qu'est-ce qui est arrivé au Nether, justement ? Est-ce qu'il a changé, lui aussi ? Non, pas vraiment. Il va toujours jusqu'à la couche 0. Et puis, vous avez une bedrock, comme vous pouvez le voir ici. On peut le mettre avec F3. Et vous ne pouvez pas placer de bloc en dessous de cette bedrock. Et au-dessus, vous avez toujours la couche de la bedrock à 127 blocs de hauteur. Et vous pouvez monter jusqu'à 256 blocs de hauteur pour construire. Donc, ça, ça n'a pas été changé. Le Nether a toujours une hauteur de 256 blocs maximum. Comme vous pouvez le voir ici, je suis à la couche 255. Donc, ça, ça n'a pas changé. C'est certainement le cas aussi de l'end. Je n'ai pas vérifié, mais c'est à peu près sûr que c'est le cas. Pour information, depuis qu'ils ont mis le nouveau système de génération, vous pouvez personnaliser la hauteur pour chaque monde. Donc, à mon avis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste changé la hauteur pour le monde principal. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas le changer par vous-même. Je vous rappelle que maintenant, avec les datapacks, vous pouvez générer même vos propres dimensions par vous-même. Et c'est possible aussi d'aller plus haut que 384 blocs. Enfin, plus haut que 320 blocs. Donc, pour ceux qui veulent en build aller beaucoup plus haut, les serveurs de build ou autre chose, ils pourront faire des maps qui montent jusqu'à 512 blocs ou autre chose. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Tout le monde pourra personnaliser selon ses préférences. C'est juste qu'en survie, yep, vous ne pourrez pas aller plus haut dans le Nether pour ceux qui espéraient pouvoir faire des énormes bases ou autre chose. Et dans l'EndoC, vous ne pourrez pas le faire. C'est un petit peu dommage, mais c'est compréhensible. Maintenant, on a aussi des changements qui concernent justement les drip leaves qui ont été rajoutés dans la snapshot de la semaine dernière. Je vous rappelle, c'est un bloc sur lequel vous pouvez passer et du coup utiliser pour faire du jump ou autre chose. Et comme vous pouvez voir, l'un des premiers changements, c'est que même si vous sautez rapidement, le drip leave va finir par casser quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est plutôt cool selon moi. C'est même mieux. Ça veut dire que ça permettra de faire des mini-jeux plus intéressants. Vous avez aussi la particularité que même si vous shiftez maintenant, il finira quand même par casser aussi. Donc ça veut dire que vous ne pouvez plus échapper votre sort. Vous devez vraiment avancer sur ces drip leaves. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Donc ça, c'est selon moi aussi une bonne chose. Une autre bonne chose, c'est qu'ils ont changé aussi le comportement quand vous utilisez par exemple des boules de neige ou d'autres projectiles. C'est que maintenant, ça ne casse plus. Ça le met dans cet état-là. Il finira par se remettre normalement, voilà. Mais ça ne le casse plus. Et ça aussi, c'est selon moi une très bonne chose. Parce que du coup, ça veut dire que vous pouvez faire un mini-jeu où vous mettez, par exemple, je ne sais pas moi, plein de petites drip leaves. Hop, hop, l'un à côté de l'autre comme ça. Vous pouvez faire un TNT run, basiquement en drip leave aussi. Parce que le joueur peut passer et hop, vous voyez, ça se casse derrière lui. Évidemment, il faudra utiliser peut-être des command blocks pour faire en sorte que les drip leaves ne peuvent pas se remettre normalement. Même si, je pense que si vous faites une petite arène, il y aurait moyen que ça marche plutôt bien. Et en plus, on peut rajouter une particularité dans ce jeu où les gens ont peut-être des boules de neige. Ils peuvent pas lancer des boules de neige pour faire tomber les autres. Donc ouais, ça peut donner des jeux très très fun. Donc ça, c'est cool qu'ils aient fait ces deux petits changements qui peuvent paraître anodins, mais qui rendent le bloc encore plus intéressant selon moi. Aussi, un autre petit changement très random qu'ils ont fait, c'est que vous pouvez maintenant verrouiller un drip leave avec de la redstone. Donc là, comme vous pouvez voir, je peux aller sur les autres, ils vont se casser, mais celui qui est à côté du bloc de redstone ne se cassera jamais. Et je ne shift pas, évidemment, ça ne marche plus de toute manière. Donc ça, ça peut être très utile en termes de redstone pour, par exemple, je sais pas moi, une map aventure, verrouiller les joueurs avant une game. Et puis d'un coup, vous enlevez le bloc de redstone ou vous enlevez la redstone qui vient dans ce drip leave. Et hop, les joueurs sont libres ou plutôt ils tombent et du coup, ils tombent dans une arène, par exemple. Vous pouvez l'utiliser en survie aussi pour peut-être, par exemple, justement, le milieu de jeu que j'ai parlé, c'est qu'il peut avoir une porte en fer. Juste ici, il peut avoir une porte en fer. Donc, il rentre. Vous pouvez alimenter le bloc en dessous. Donc, il rentre. Et puis, dès qu'ils sont rentrés, vous pouvez, hop, voilà, faire ça. Et puis, hop, c'est parti, mon kiki. Dès qu'ils entendent la porte se fermer, en gros, ils doivent commencer à courir. Donc, ouais, ça peut être très utile dans plein de choses. Ça peut même être utile pour des fermes, à mon avis. Parce qu'il y a certainement moyen de contrôler les mobs comme ça. Peut-être contrôler l'arrivée de mobs avec autre chose que des fence gates, par exemple. Ces gars-là ou des trapdoors. C'est quand même sympa. Bon, après, peut-être les trapdoors seraient plus utiles, en réalité. Et sinon, c'est à peu près tout. Il y a quelques changements de texture, mais rien de notable. Des corrections de bugs. Pour ceux qui se demandent les nouvelles montagnes, elles ne sont toujours pas là. Les montagnes que vous verrez dans vos mondes sont toujours les anciennes. Donc, ça, ça n'a pas changé. D'ailleurs, toute la génération à la surface, c'est toujours exactement la même. À part de temps en temps que vous pouvez voir une de ces énormes cavernes traverser peut-être le sol et être visible depuis l'extérieur. J'en ai vu pas mal d'ailleurs qui ressortaient comme ça, à l'air libre. Et vous pouvez vraiment descendre limite jusqu'à la bedrock. C'est plutôt épique. Dans tous les cas, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à donner des retours à Mojang là-dessus. Comme je l'ai dit, c'est une snapshot. C'est sujet à changement. Peut-être que la semaine prochaine, ils auront adapté la génération pour corriger certaines choses. On verra bien. Dans tous les cas, moi, je vais en rester là. Si vous avez bien aimé cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous voulez voir plus de vidéos snapshot dans le futur, vous pouvez vous abonner. Et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501